Alors ça, c'est vraiment une des curiosités du CES de Las Vegas. Tous les ans, depuis quelques temps, mais ça s'améliore d'année en année, les lunettes connectées. Donc, yaoni, little demo. Oui, bien sûr. Nous avons ici deux types de lunettes. Voici la première génération de nos lunettes à réalité augmentée. Nous les appelons des True AR Glass, parce que, contrairement à d'autres produits AR que vous voyez sur le marché, celles-ci possèdent des verres transparents. Et en même temps, l'image offre une très bonne luminosité en pleine lumière, avec des images qui flottent devant vos yeux. Donc, ce sont les premières lunettes AR MicroLED qui sont capables de reproduire un écran binoculaire à quatre couleurs. C'est une technologie propriétaire développée par notre filiale TCL Rayneo. Ces lunettes sont appelées Rayneo X2. C'est une première mondiale. Elle possède de nombreuses fonctionnalités innovantes, comme la traduction en live jusqu'à huit langues. Aussi, la navigation en pleine lumière avec les indications qui apparaissent juste devant vos yeux et vous guident sur votre chemin. Il possède aussi un assistant intelligent comme ChatGPT. Donc, avec toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment une première au monde. Mais nous savons que ce n'est pas parfait. Nous continuons à l'améliorer. Donc, nous avons développé aussi une deuxième génération. Mais la première génération est déjà très performante. Et nous allons la mettre sur le marché mondial le mois prochain, en février, sur Indiegogo. Donc, la campagne de crowdfunding sera disponible très bientôt. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais si vous suivez notre site Web officiel, les détails arriveront très vite. C'est Rayneo.com. La deuxième est encore plus impressionnante. Nous savons que ces lunettes sont encore un peu trop lourdes et trop grosses pour les consommateurs normaux. Nous avons donc réduit le poids de moitié pour la deuxième génération. Elle s'appelle Rayneo X2Lite. Comparée à la première qui pèse 120 grammes, celle-ci ne pèse environ que 60 grammes. Donc, vous pouvez faire des photos et des vidéos en tapant sur le côté. C'est super pratique. Comme vous pouvez le voir, l'idée a été beaucoup améliorée. Donc, il est plus stylé. C'est plus proche de nos accessoires classiques. Il possède aussi d'autres fonctionnalités, comme la traduction en temps réel, la navigation en temps réel et l'assistance AI. La différence entre les deux, au-delà du poids, c'est que le nouveau modèle est alimenté par une plateforme AR1 de Snapdragon. Donc, il possède des capacités d'IA très puissantes. Nous avons aussi incorporé la version Rayneo de ChatGPT, qui s'appelle Rayneo AI. Vous pouvez ainsi demander à l'assistant vocal de naviguer dans le menu à votre place. Vous n'avez donc pas besoin de toucher la monture pour naviguer. La batterie, pour les fonctions de base, peut durer plus de trois heures. L'objectif ultime est de remplacer les smartphones par un affichage tête haute très naturel. Alors, j'essaie. Ah oui, oui, alors je vois l'écran, qui est assez large, c'est grand. OK, in colors. OK, donc il y a une petite interface, et je peux naviguer entre les fonctions. OK, this is the translation application. I see a clip, and I can hear the music. Not bad. Double tap to go back. OK, and I go to translation. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'en fait, quand on bouge la tête, on a l'écran qui bouge en même temps, en fait. C'est logique. OK, Chinese to English. He's looking for the network. OK, I can read what you say. Wow, yeah, great. Voilà, alors ce qui est intéressant, vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est la taille d'affichage, par rapport à ce que j'avais pu essayer les années précédentes. Là, ça prend quasiment tout l'écran, avec plutôt une bonne qualité, une bonne luminosité également. Et on continue à voir à travers, bien sûr. Donc, il y a des petits exercices, des petits gymnastiques aussi au niveau du cerveau qu'il va falloir faire. Le son n'était pas mauvais. La traduction avait l'air de fonctionner, mais c'était quand même un peu poussif à cause de la connexion Internet sur le salon, où l'accès à Internet est toujours absolument pourri au CES de Las Vegas. Donc voilà, on progresse en matière de lunettes connectées, avec ce modèle de TCL, qui, on a bien compris, ne sortira pas tout de suite, puisque c'est le précédent modèle qui va être mis à disposition sur Indiegogo. Mais c'est déjà une manière intéressante de commencer à se familiariser avec ces outils qui sont peut-être, qui sait, les successeurs du smartphone dans le futur.